Salut, aujourd'hui je te montre comment illustrer une couverture de livre avec un projet très très spécial pour moi. J'ai eu le grand plaisir, la chance, l'honneur, le privilège d'illustrer le premier recueil de poèmes de Jacques Offlac. Jacques et moi, nous sommes amis depuis très très longtemps. Même si nous vivons à des milliers de kilomètres de distance l'un de l'autre, nous sommes restés très très proches. J'ai assisté par vidéo interposée au développement et à la création de son projet de livre. J'ai été un des premiers lecteurs de ses textes. Quand il m'a demandé d'en illustrer la couverture, j'étais très excité. C'était à la fois un plaisir, une évidence et un défi. Car qu'est-ce qu'il y a de pire que de décevoir un ami ? Très vite, les doutes ont été balayés. L'idée pour la couverture est venue très vite, en une soirée. Jacques l'a accepté avec enthousiasme et le projet s'est déroulé très vite, très rapidement, très facilement. À sa demande, j'ai conçu une illustration simple, stylisée et colorée. Un dessin accrocheur, un peu onirique, qui évoque les trois parties distinctes de son recueil. Les thèmes du quotidien, du confinement et du voyage. Je commence par importer mon esquisse d'un illustrator. C'est un dessin très basique, très rapide, tout petit. Mais dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de beaucoup de détails. Quand tu conçois une couverture, il ne faut pas oublier que le visuel de la face, qu'on appelle aussi la première de couverture, s'intègre dans un tout. Il faut donc penser aussi à concevoir la quatrième de couverture et le dos du livre. Dans mon croquis, je n'ai réfléchi qu'à la première de couverture. Mais je l'intègre dans un document illustrator, avec de la place pour les autres éléments. Je trace d'abord les contours de l'aquarium. Pour le personnage, je récupère un dessin précédent que je transforme et adapte. Je mets en place rapidement le décor. Et je mets en place le texte. J'envoie alors cette première version à l'auteur qui l'approuve et me suggère deux ou trois modifications. J'ajoute quelques détails, je retravaille les mains des personnages et j'ajoute des détails dans le décor. Pour souligner que le vêtement est un pyjama, je rajoute des poids. Sous-titrage ST' 501 Je rajoute aussi quelques bulles et un reflet sur le verre. Comme Jacques habite à Bratislava, en Slovaquie, Je rajoute le célèbre UFO, un élément architectural caractéristique de Bratislava. Pour évoquer la Belgique, je donne un petit peu de temps. Je donne un style art nouveau à l'une des maisons sur la première couverture. Les différents éléments architecturaux sont dessinés simplement à partir de formes géométriques. Merci. 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 Merci.